Nicolas, quel match ce soir à Trelu ? Tout Trelu a vibré, vous avez fait tomber le champion Pro D2, un gros match. Oui, on s'est préparé pour ça, on s'attendait aussi à un public comme ça, qui a poussé derrière nous. On a fait ce qu'il fallait d'un point, mais c'est bon. Vous étiez mené 3-0 à la mi-temps, et vous faites toujours des secondes périodes de feu, toujours très vaillant jusqu'au bout, vous ne lâchez rien. Je crois qu'on gagne le match après la mi-temps, parce qu'ils ont essayé, je ne sais pas combien de fois, de marquer le CEC et ils ne sont pas arrivés. Là, on a compris la confiance, on est rentrés à la mi-temps avec trois points de cap, sans avoir le ballon, et on s'est dit qu'on pouvait faire un peu mieux. C'est fait. Les dix dernières minutes, vous les avez passés chez eux. Oui, il fallait faire tourner le temps. C'est pour ça qu'on a patenté la pénalité non plus. Il faut tenir les matchs.